Ennemis du Seigneur, approchez de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Dieu, ennemis de l'Éternel, approchez. Soyez soustraits, vous tous, oiseaux détestables. Venez et soyez soustraits. Venez vous battre. Prenez position, ô ennemis du Roi. Laissez l'impitoyable s'avancer et le méchant de cœur se lever et donner l'ordre. Venez, vous tous, hommes puissants. Soyez rassemblés contre le Seigneur et son oin. Sortez pour conquérir et chercher votre récompense, vous tous, hommes de fausses valeurs. Sortez au nom de votre Dieu, vous tous, méchants hommes d'Allah. Sortez au nom de votre faux prophète, afin que je vous foule, que je puisse venir contre vous et faire de vous un grand massacre. Que mon épée perce le cœur de votre Dieu et coupe la tête de votre prophète. Voici, mon nom résonnera sur toute la terre quand je sortirai avec ma puissance dans la bataille, quand j'étendrai ma main pour massacrer, pour me venger de tous mes ennemis. Je suis venu pour briser et fracasser. Voici, je suis descendu pour tuer, pour assassiner les dieux de la terre. Je taillerai la tête de chaque idole et frapperai le cœur de chaque dieu que vous avez créé. Chaque image taillée s'inclinera sévèrement. Chaque religion de l'homme brûlera. Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, Je déclare la guerre, la guerre contre tous mes ennemis, contre chaque habitant, contre tous les amis de ce monde, contre tous ceux qui persécutent ma fiancée ou jettent des pierres sur mes messagers, que ce soit en parole ou en actes, contre tous ceux qui parlent en mon nom, disant, Ainsi dit le Seigneur, quand je n'ai pas parlé, et contre tous ceux qui assassinent l'innocent et l'irréprochable et auxquels j'ai réservé une double portion, dit le Seigneur. Voici, la bouche de l'Éternel a parlé et ne se repentira pas. Je viens pour détruire, pour piller les sanctuaires, pour briser et démolir les murs, pour ridiculiser toute assemblée sacrée et solennelle, pour chasser vos membres et disperser les dévots de toutes les religions, les dépouillant de tous leurs vêtements détestables. Je les démasquerai. Ils seront honteusement exposés, contraints de se réfugier nus dans les montagnes. Et voici, ils appelleront certainement les montagnes et les rochers en disant, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car je suis le Seigneur, brûlante est ma colère. » En revanche, les prophètes du Seigneur resteront fermes. Ils ne peuvent pas être ébranlés. Les témoins du Seigneur parleront fort et ne seront pas émus. Voici, je les envoie bâtons en main et personne ne pourra les empêcher par quelques moyens que ce soit. Ma parole parlera et le jugement sera déclaré contre les villes des hommes. Voici, il descendra d'au-dessus et il se lèvera d'en-dessous. Le jugement sortira de lieux invisibles pour consumer et détruire. « Frappe le bâton, dit le Très-Haut. Frappe, frappe-le au sol et sur l'eau, que cette multitude soit divisée, que les eaux se transforment en sang, que la crainte du Seigneur s'accroise grandement. Car les ennemis du Seigneur poursuivent mon peuple comme une proie et le camp du juste est cerné de tous côtés. Cependant, les ennemis du Seigneur seront engloutis et la grande armée sera consumée. Car ma parole parlera et la puissance du Seigneur sera amenée en bas depuis les cieux en ce jour-là. Voici, j'ai appelé mes serviteurs, j'ai cherché leur cœur. Voici, ils sont prêts à regagner leur place. Ma maison est en ordre. Tout est préparé partout. Je suis prêt à recevoir mes invités. Mon armée est assemblée, chaque homme positionné à son poste, chaque homme là où il a été appelé. Et voici, les faucilles sont placées entre les mains des moissonneurs. La première récolte est prête. Voici l'échelle qui part de la terre et rejoint les cieux. Les oreilles s'ouvrent, la trompette est levée et le Fils de l'homme est impatient d'ouvrir sa bouche. Préparez-vous et soyez prêts car je n'ai déclaré ni le jour ni l'heure. Néanmoins, la saison est évidente et les jours de la révélation sont sur vous. Par conséquent, attendez et regardez car le Fils de l'homme est envoyé. Ma parole ne ment pas. Et bien que beaucoup déforment et tournent mes paroles à leurs propres avantages, les ajustant avec leurs propres attentes pour leurs pertes, mes mots ne mentent pas. Chacune de mes lettres se réalisera selon ma volonté. Et ô quel sanglot sera entendu ! Quelles protestations s'ensuivront et beaucoup de grincements de dents. Pourtant, le Saint est descendu et voici, l'Épouse dit « Dieu est avec nous ». Ma parole ne ment pas. Le berger est envoyé et rassemble ses brebis. Il fait signe à chaque agneau, les rapprochant de lui. Et un jour que vous n'attendez pas et à une heure que vous ne pouvez pas prédire, il passera par la porte et ses brebis avec lui et chaque agneau. Je suis le Seigneur. Sous-titrage ST' 501